Le salon de l'automobile de Genève, 83e édition, il va ouvrir ses portes au public le 7 mars. La presse du monde entier est déjà sur place pour découvrir les dernières nouveautés. Les grands constructeurs français dont le siège se trouve dans les Yvelines sont présents, que ce soit Renault ou Peugeot. Ce soir, nous avons voulu évoquer le travail des petites entreprises, des PME. Quatre sociétés qui sont soutenues par le Conseil général des Yvelines sont actuellement en Suisse pour présenter leurs innovations. Deux d'entre elles sont représentées sur ce plateau. Georges Santos Ferreira, bonsoir. Chef de projet pour 3A Industrie. Et puis, elle va nous rejoindre tout à l'heure, Olivier Rossellini, directeur général d'ADM Concept Société basée sur Montigny. Le bretonneux, vos deux entreprises font partie des projets qui sont soutenues par le Conseil général. Concrètement, ce travail avec le Conseil général se concrétise comment ? Ça consiste en quoi ? Si vous voulez, on a un appel à projet qui est fait par le Conseil général des Yvelines. Et suivant ce projet, nous essayons de faire une étude sur une innovation qui peut apporter quelque chose au département pour le futur. Et puis, la possibilité de présenter vos prototypes directement sur le salon. Exactement. Donc là, actuellement, la société 3A Industrie est présente sur ce salon. Dans un instant, nous irons du côté du salon, justement. Écoutez l'un des représentants de votre société nous dire un petit peu comment se sont passés les différents échanges. Juste auparavant, je vais vous laisser nous présenter le projet que vous présentez actuellement du côté de Genève. TaxiCol. Oui. C'est le nom du projet. C'est un ascenseur horizontal, pour résumer. Ce n'est pas exactement ça. Si vous voulez, TaxiCol est né d'une idée de la société Exide, qui est la société qui porte ce projet. Donc, vous travaillez trois sociétés sur ce projet. Exactement. Trois sociétés des Yvelines. Exactement. C'est un consortium. Donc, c'est cette société. Nous sommes la société 3AI qui avons réalisé toutes les études de ce prototype. Et nous avons la société Style & Design qui a réalisé ce prototype. Et on envoie justement des images d'application, des images virtuelles. Exactement. Donc là, vous voyez une petite vidéo qui, justement, actuellement est à Genève, qui tourne à Genève pour démontrer. Alors, ça s'adresse à qui ? On n'est pas dans le transport individuel. Non, exactement. Si vous voulez, aujourd'hui, la société Exide a tenu à innover dans le domaine du transport. Donc, il a choisi un moyen, je dirais, peu commun pour transporter les personnes d'un point A à un point B par des trajets, je dirais, non conventionnels, comme un bus ou autre. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas de trajet déterminé. C'est suivant le besoin de l'utilisateur qui peut réserver à l'avance son trajet. Et donc, suivant les réservations, ce taxi call peut se diriger sur un trajet, je dirais, optimisé. Il y a plusieurs personnes qui se déplacent simultanément, en fait. Oui, exactement. Comme un bus. Exactement. C'est comme un bus, mais on pourrait appeler ça un taxi collectif, si vous voulez. D'accord. Et donc, ce projet est à la fois innovant, je dirais, dans le domaine du transport public et à la fois innovant dans le terme où il peut se piloter automatiquement. C'est-à-dire, on peut rentrer dans le véhicule sans chauffeur. Donc, il sera guidé optiquement et à travers une ligne qui sera tracée sur le sol, sur des voies privées. Mais un seul chauffeur, si jamais il y a un chauffeur, peut conduire jusqu'à cinq véhicules ? Donc, voilà, exactement. Un seul chauffeur peut conduire jusqu'à cinq véhicules car nous avons un chaînage des véhicules. Pas un chaînage, je dirais, mécanique, comme on peut s'attendre à une remorque, mais plutôt un chaînage virtuel qui sera fait à travers des capteurs qui permettront aux véhicules de se suivre. Et suivant la quantité de personnes qui auront réservé leur place, chaque véhicule pourra sortir du petit train, si on peut appeler ça un petit train, pour aller se recharger et rentrer tranquillement. Donc, l'idée, c'est de prendre les avantages du taxi, de prendre les avantages du train aussi, de la voiture individuelle, d'essayer de tout mélanger. Et ça donne ce projet que vous présentez du côté du Salon de l'Automobile à Genève. Et nous avons donc en ligne Laurent Le Trionnaire. Bonsoir à vous, Laurent Le Trionnaire. Oui, bonsoir. Bonsoir, responsable communication pour l'entreprise 3AI 3A Industrie. Vous êtes actuellement en Suisse sur ce Salon de l'Automobile. Quel bilan vous faites de cette première journée ? La première journée qui est toujours réservée traditionnellement à la presse, aux observateurs du monde entier. Beaucoup d'articles sont parus encore aujourd'hui. Quel bilan, vous, vous en faites pour votre société ? Écoutez, pour notre société, c'est une première journée qui se passe très bien dans ce projet Taxi Call que l'on présente. Donc, il y a une forte représentation de tous les médias français et internationaux. Donc, ça nous permet d'avoir une vitrine exceptionnelle, de gagner en visibilité, en reconnaissance pour notre société et toutes les sociétés membres du consortium Taxi Call. Quels sont vos objectifs pour vous, pour le Salon ? C'est d'essayer de trouver de nouveaux marchés, de mener le projet encore plus loin ? Voilà, oui, tout à fait. L'objectif sur ce Salon, c'est de prendre un maximum de contacts, de mener ce projet, de le faire voir le plus possible, de manière à ce que, dans la suite qui lui sera donnée par son directeur, M. Coatt de Dexin, et bien, il puisse profiter de toutes les opportunités de contacts avec des investisseurs ou autres qui pourraient se présenter. Donc, voilà, c'est gagner un maximum en visibilité en très peu de temps. Et vous êtes seul sur ce type de produit que vous avez développé, justement ? Est-ce qu'il y a déjà une concurrence qui s'est installée ? Est-ce que vous avez pu voir aujourd'hui sur le Salon, par exemple, ressemble de près ou de loin à ce que vous avez développé ? Oui, non, il y a des transports collectifs qui, dans l'état de l'esprit, sont un peu sur les lignes, mais un transport comme ça qui alterne deux modes bien distincts, un mode d'évolution automatique, c'est-à-dire lorsqu'on est sur une voie en site dédié, une simple trace de peinture sur la voie permet au véhicule de se diriger tout seul. Et puis, on a aussi la manière manuelle où on peut faire entrer dans le véhicule un conducteur avec un joystick qui peut reprendre la main et faire bouger le véhicule lorsque nous sommes là sur une route à grande calculation et non plus en site propre. Merci Laurent Le Trillonnaire d'avoir été en ligne avec nous depuis Genève, depuis ce salon de l'automobile qui vient de s'ouvrir. On faisait un point avec vous pour votre entreprise. On va continuer à échanger avec le chef de projet qui est sur ce plateau. Quelle suite pour ce projet, justement, après cette présentation en Suisse ? Donc, aujourd'hui, on a un problème, je dirais, de type législation qui ne nous permet pas d'emmener ce projet au bout. Nous espérons que la législation évoluera et nous permettra de concrétiser ce projet. Parce que vous êtes bloqué actuellement ? Parce qu'on est bloqué actuellement, oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce type de projet à véhicule autopiloté ne peut pas prendre place dans la législation routière. Pourtant, l'innovation existe. Elle est présentée pour le moment en Suisse. Georges Santros-Ferreira, bonsoir. Merci de nous avoir rejoint. On va parler avec vous également de l'innovation que vous présentez du côté de la Suisse. On parlait transport collectif tout à l'heure. Là, ce n'est pas du tout le même type de projet que vous présentez. C'est un valet de parking automatisé ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a souhaité s'intéresser aux nouveaux usages que des technologies comme monsieur développent. À savoir, on a voulu aller à l'étape d'après. On a déjà constaté les blocages auxquels vous faisiez référence. Ce sont des blocages plus juridiques que technologiques. Et effectivement, on a souhaité nous accompagner les usagers sur des systèmes de gestion automatique de parking pour pouvoir dématérialiser la voiture, c'est-à-dire faire en sorte que la voiture ne soit qu'un moyen de service et qu'on n'ait pas toutes ces contraintes liées au parking des voitures. On voit le petit film de présentation. Alors, en quelques mots, comment ça fonctionne ? Le principe est très simple. C'est évidemment couplé à un système d'autopartage. Chaque véhicule est accessible à travers un badge RFID ou un SMS qui va permettre de gérer son accès. Et lorsqu'on aura décidé de laisser le véhicule au bon port qu'on aura décidé de choisir, on laissera ce véhicule se garer tout seul et aller se charger tout seul. – Là, actuellement, cette nouveauté est aussi présentée grâce au soutien du Conseil général des Yvelines. On en parlait tout à l'heure puisqu'il a participé au développement de ces différents projets. Dominique Mocard est en ligne avec nous. Bonsoir, Dominique Mocard. – Oui, bonsoir. – Vous êtes le PDG d'ADM Concept. Vous êtes en Suisse, justement, vous aussi, pour présenter le travail que vous avez mené ces dernières années. Comment s'est passé le premier jour de salon pour vous ? – Oui, bonsoir, mes frères et filles et Olivier Rossilini. Effectivement, je viens de croiser Arnaud Montbourg qui vient de passer sur le stand des Yvelines du Conseil général où nous avons présenté notre concept de véhicule valet de parking. C'est-à-dire que pour la quatrième année, on met en fin de compte une nouvelle innovation, une nouvelle brique technologique pour dématérialiser et donner plus de sens à la voiture. Et quand je dis plus de sens, c'est-à-dire plus de services, en permettant effectivement de ne plus avoir à passer trop de temps à chercher une place ou à aller perdre du temps pour se garer. Mais la voiture aujourd'hui qui est équipée, aujourd'hui ADM Concept, Transdive, est une voiture qui a la particularité d'avoir été transformée en électrique, transformée en autopartage et aujourd'hui complètement robotisée, domotisée, pour pouvoir effectivement avoir un accès directement aux places de parking pour ne pas perdre du temps. – Vous nous le dites, le gouvernement qui était présent sur place, puisque vous avez mentionné Arnaud Montbourg qui a pu découvrir le travail qui est mené dans les Yvelines, que ce soit votre projet ou celui des trois autres entreprises qui sont soutenues par le Conseil Général des Yvelines. Le gouvernement prête une attention particulière. Est-ce que justement le type d'innovation que vous développez recueille un certain intérêt et pourrait faire évoluer aussi la législation, on en parlait tout à l'heure sur le plateau, avec certains blocages qui quelquefois limitent la mise en application des créations que vous pouvez développer ? – Je crois que vous les médias, eux la politique, c'est un tout. Et on voit très bien que le curseur, il n'est pas loin pour changer les comportements. Il va falloir effectivement changer les comportements. La voiture électrique a un sens qui peut être soutenu. On a modélisé la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, la gare de Saint-Quentin, pour essayer effectivement de montrer que grâce à notre système, et en mettant par exemple des OE de chez Renault et des Twizy, avec Twizy Way, on avait la possibilité de gagner 30% de place dans la gare de Saint-Quentin. Et on est sur des projets avec le CEA pour la ville de Versailles, où on espère effectivement faire à la gare de Chantier-Versailles exactement la même chose à distributeurs de voitures électriques. – Merci Dominique Mocard d'avoir été en ligne avec nous pour ce point rapide concernant votre société sur ce salon de l'automobile. On va continuer à échanger avec Olivier Rossellini sur le plateau. On entendait Dominique Mocard dire que le système était en test actuellement de Transiv. Vous le développez, vous le testez ? – Oui absolument, c'est-à-dire qu'on met en œuvre un démonstrateur qui permettra d'avoir des applications ensuite sur des situations en grandeur réelle. Ce dont parlait monsieur, c'est effectivement que la législation aujourd'hui est extrêmement contraignante sur la voie publique. Par contre sur des sites propres ou des sites privés, ce que sont les parkings, il est possible à ce moment-là de commencer à mettre en place ce genre de dispositif. – Mais c'est l'enjeu aujourd'hui pour vos sociétés qui sont présentes sur le salon de l'automobile de faire avancer les législations ? – Oui, c'est un enjeu de faire avancer les législations. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux politiques de se rendre compte que la technologie est là, les économies sont à la clé et comme de plus en plus dans les villes, on aura de moins en moins de voitures, il faut trouver des solutions pour les usagers. – Une chose en ce qui concerne Taxi Call, j'imagine. – Oui, tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, sur les grandes agglomérations, on est de plus en plus contraint par la population croissante. Donc aujourd'hui, on est obligé de trouver des solutions annexes. Et donc le Taxi Call est un moyen, je dirais, moins contraignant qu'un bus ou autre pour se déplacer dans les grandes agglomérations. – On va faire juste une petite pause avant de conclure ce plateau. On va continuer à parler automobiles. L'enjeu actuellement pour le gouvernement, c'est surtout de savoir s'il faut taxer ou non le diesel. Ça pourrait peut-être faire avancer vos différents dispositifs et qui permettraient d'économiser aussi de l'essence. Nous sommes donc allés vous poser cette question. Allez-vous continuer à acheter des véhicules diesel ? – Sans doute que non, vu ce qui se prépare. Je pense que c'est quand même assez dommageable dans la mesure où on a pendant longtemps favorisé l'achat du diesel. – J'en ai une diesel et en attendant, s'ils ne changent pas les prix, oui. Sinon, je pense qu'on fera comme tout le monde, on changera. – Oui, parce que l'essence est moins performante et que c'est plus cher quand on fait des longs trajets. – Justement, ça fait déjà un an qu'on cherche une voiture essence et on n'en trouve pas comme on veut. Donc, ils nous obligent à acheter du diesel. – Alors, pour l'instant, je n'ai pas acheté de voiture, mais le diesel, ça pollue et ça risque de provoquer des maladies graves. Donc, moi, pour l'instant, je suis au sans-plomb et je continuerai à être au sans-plomb. – Absolument pas, parce que déjà, je suis étudiant, donc je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture. Et si j'achète une voiture, c'est de l'essence, parce que c'est moins cher à la pompe. Enfin, c'est plus cher à la pompe, pardon, je me suis trompé, mais c'est moins cher à l'achat. – Effectivement, ça va devenir, peut-être les prix vont s'équilibrer dans les prochaines années, peut-être une réaction à chacun. Ça permettrait de booster les solutions alternatives, les projets que vous développez aussi ? – Exactement, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'électrique est une autre alternative à tous ces carburants qui sont dits polluants aujourd'hui. Donc, il faut se tourner, je dirais, vers un avenir avec d'autres solutions. Et c'est pour ça qu'on évolue dans ces domaines. – Quand on est dans une situation compliquée comme celle-ci aujourd'hui, ça permet de développer de nouvelles idées ? Parce que des idées émergent et elles existent, les idées. On parle toujours de la crise dans l'automobile, mais vous avez des idées, vous voulez vous en parler ce soir ? – Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur les usages. Aujourd'hui, vous avez 55% de personnes qui font moins de 50 km par jour. Donc, pourquoi proposer à tout le monde des voitures qui sont capables de faire Paris-Nice ? Le fait d'avoir des voitures électriques correspond à la grande majorité des utilisateurs de véhicules en milieu urbain ou en milieu périurbain. Donc, se concentrer sur ce type de véhicules, sachant qu'on n'en est qu'au tout début des projets électriques et des progrès que la technologie peut avoir, que ce soit sur le stockage de l'énergie, avec des volants d'inertie qui sont en cours de tests, en cours de réalisation, que ce soit au niveau de la capacité, de la supercapacité, c'est-à-dire la capacité de recharger très rapidement des véhicules avec des dispositifs déjà chargés. Donc, tous les progrès sont à venir. Un projet encore à développer du côté aussi bien de votre société ADM Concept que du côté de 3A Industrie. Merci à tous les deux. Nous parlions ce soir de ces deux projets qui sont soutenus dans le département des Yvelines et qui sont présentés du côté du Salon de l'Automobile à Genève. Le 7-8 est quasiment terminé pour ce soir. Juste le temps de vous donner cette information politique. Vous avez rendez-vous dès samedi 10h, 16h et 21h30 sur TV Fil pour le premier numéro de Municipal 2014. Nouvelle émission politique de la rédaction. Nous parlerons forcément des enjeux de ce scrutin tout juste un an avant que les électeurs ne se rendent aux urnes. Et petit aperçu, justement, avec la situation au centre. L'UDI, le Modem, comment s'organisent ces deux formations ? Reportage de Catherine Zulato. L'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, se met en ordre de marche. Regroupement officiel de plusieurs formations politiques du centre sous l'impulsion du Parti Radical. Offrir une autre vision des choses, une autre vision politique, comme ce fut le cas dans le passé avec des partis comme l'UDF, même si aujourd'hui on n'a rien à voir avec un regroupement comme l'UDF. Mais on a évidemment des prises de position et des visions différentes des partis qui existent aujourd'hui, que ce soit des partis à droite ou des partis à gauche. Comment l'UDI se positionnera pour les municipales de mars 2014 ? Le rassemblement présentera des listes communes. On va, à l'intérieur de chacune de nos formations, puisque ces formations continuent à exister, ce n'est pas une dissolution, les formations continuent. À l'intérieur de chaque formation, on va sélectionner un certain nombre de candidats, alors candidats à la mairie ou candidats sur une liste, qui sera menée par d'autres éventuellement. Et puis ensuite, on se retrouvera entre nous, et entre nous, on fera la sélection du meilleur qui portera le sigle UDI. Le mouvement fera-t-il alliance avec l'UMP, présenté comme un partenaire naturel ? On est aux prémices de la discussion avec l'UMP, ça se passe très bien. Moi, je rencontre très souvent Gérard Larcher ou Valérie Pécresse. On a de bonnes relations, ils sont tout à fait d'accord pour considérer qu'on a d'excellents élus, d'excellente personnalité. De notre côté, il y a des élus avec qui on travaille très bien l'UMP, évidemment. Donc, charge à nous de trouver une alliance intelligente et qui soit gagnante pour les prochaines élections. Répondre à de vraies situations locales pour être en capacité de fournir les projets que les gens attendent. Donc, ce sera vrai là où il y a déjà des implantations. Pour le reste, l'enjeu, ce n'est pas de déclencher une bagarre qui n'a pas de sens. C'est d'être présent avec une volonté de faire des choses, pas d'aller à la bagarre pour le plaisir. Du côté du modem, pas question pour l'heure d'intégrer l'UDI. On souhaite garder son autonomie tout en se rapprochant des parties du centre, au cas par cas. On va essayer, au cas par cas, de travailler avec eux. On n'aura pas d'accord départemental, en tout cas, ni avec l'UDI, ni avec l'avance centriste, ni avec le nouveau centre, ou toutes les mouvances qui font partie de l'UDI aujourd'hui. Mais on essaiera de travailler ponctuellement avec ces parties-là. J'attends de voir vraiment ce que l'UDI obtiendra de l'UMP dans ce département qui est quand même assez à droite. Pour dire quelque chose, encore une fois, l'UDI n'existe pas vraiment. On verra au mois d'avril quand ils auront constitué ce qu'ils seront en capacité de faire dans le département. Pour le modem, 30 à 35 candidats sont déjà identifiés, comme Bruno Tabari, sur la ville de plaisir. Fin de cette édition du 7-8. Demain, mercredi, dès 18h, le point sur le Grand Paris Express. Le gouvernement aéros devrait enfin rendre ses arbitrages ses priorités pour ce super métro de banlieue. Je vous souhaite une excellente soirée sur TVFIL. Sous-titrage Société Radio-Canada